– Sous-titrage ST' 501 Edwige Diaz, la vice-présidente du groupe RN en Nouvelle-Aquitaine. Demain, va-t-on vivre avec des drones au-dessus de nos têtes au quotidien ? Ces engins sont en effet de plus en plus nombreux et dans quelques années, ils pourraient aussi nous transporter via des drones taxi ou encore livrer des colis. Mais les drones posent aussi de nombreuses questions éthiques et notamment de respect de la vie privée. Comment va évoluer la législation sur ces sujets ? C'est les questions que pose Nicolas César à ses invités ce soir dans Soéco. Et vous avez peut-être déjà vu des chapeaux dans les plus grands défilés sans savoir qu'ils étaient fabriqués près de chez nous. Alors où et comment ces modèles sont-ils conçus avant leur apparition sur les podiums ? Peut-on travailler dans le domaine de la haute couture sans être situé à Paris, la capitale de la mode ? Cette semaine, mode d'emploi vous emmène à Combre-Sol à la découverte de l'entreprise Chérie Bibi. Et tout de suite les titres de votre journal. Des résultats aux élections européennes pleins de surprises dans la métropole bordelaise. Dix communes ont porté le Rassemblement national en tête et neuf d'entre elles se trouvent sur la rive droite. Alors comment expliquer la percée de l'extrême droite dans ce bastion historique de la gauche ? Nous irons à Florac dans un instant. Dix jours où tablettes, ordinateurs et consoles de jeux restent éteints. C'est un défi que se sont lancés les élèves de primaire de Créon. L'occasion de découvrir et de redécouvrir des activités loin des écrans. De plus en plus de Français qui souhaitent réduire les emballages, privilégier les produits locaux tout en maîtrisant leur budget, se sont tournés vers la vente en vrac qui rencontre donc un franc succès. Une nouvelle épicerie du genre vient d'ouvrir, vous le verrez, dans le quartier Nansouti à Bordeaux. La météo avec une belle journée ce mercredi, des éclaircies tout au long de l'après-midi et des températures plutôt agréables. Il fera jusqu'à 21 degrés à Bordeaux, 19 sur le bassin d'Arcachon. Mais d'abord, c'est le deuxième plus grand espace de ce genre en France. Un immense complexe de réalité virtuelle ouvre ses portes demain en plein cœur de Bordeaux. Un lieu de divertissement où la technologie permet donc de découvrir des mondes jusqu'alors inaccessibles. Visite en avant-première avec Franck Poirot. Arme au point, casque sur la tête, ces joueurs ne sont pas dans une salle vide. Ils sont sur Mars, sur une plateforme en train de protéger leur base d'une attaque extraterrestre. Un scénario de laser game collaboratif rendu possible grâce à la réalité virtuelle. Situé au cœur de la galerie Saint-Cristoli, Rêve est aujourd'hui le plus grand complexe de divertissement dédié à la réalité virtuelle à Bordeaux. Il propose une plongée dans une multitude d'univers oniriques. Cet espace par exemple est dédié à l'immersion statique pour des jeux de FPS ou d'héroïque fantasy, comme cette joueuse qui jette des sorts et tira l'arc. Ouais c'est pas mal ouais, bon on sait qu'on est dans un jeu vidéo quand même, surtout vu l'époque. Mais ouais la sensation de tir à l'arc par exemple est vraiment pas mal. Pareil pour lancer les sorts et tout, c'est plutôt bien reproduit. Ce joueur quant à lui joue à un jeu de tir à la première personne, rôdait l'exercice devant sa console de salon, ses repères changent en pleine réalité virtuelle. Alors c'est stressant, j'ai un petit temps d'invitation, c'est un peu compliqué là. Mais avec en plus l'isolation sonore, moi j'adore en tout cas. Rêve propose donc aussi des expériences d'immersion en déplacement libre sur cet espace de 100 mètres carrés pour combattre les extraterrestres donc, ou enfermé dans une salle pour une partie d'escape game. Pierre-Jean Brenat est le fondateur de ce complexe. Pour lui la réalité virtuelle représente l'avenir du divertissement. Et aujourd'hui on est arrivé à un point où la réalité virtuelle, et surtout le matériel de réalité virtuelle est devenu tellement performant que la frontière entre imaginaire et réel, c'est vraiment tellement réduit que ça donne l'illusion quasi parfaite d'être totalement immergé et de pouvoir incarner son héros, un personnage. Rêve vient tout juste d'ouvrir ses portes à Bordeaux, mais ses fondateurs espèrent ouvrir d'autres complexes dans les deux ou trois ans à venir, avec un objectif à long terme, mettre en place un concept futuriste, de réalité virtuelle où tous les 100 seront sollicités et où 100 personnes pourront jouer simultanément. La politique est une géronde à deux vitesses. C'est ce qui ressort au lendemain des élections européennes. À Bordeaux, contrairement aux zones rurales, c'est La République En Marche qui est arrivée en tête. Mais ce n'est pas le cas de la rive droite, pourtant bastion historique de la gauche où le Rassemblement National devance la liste de la majorité dans de nombreuses communes. Exemple à Floirac où se sont rendus ce matin Jeanne Cancard et Thomas Gonsalves. Ici à Floirac, terre socialiste de longue date, le Rassemblement National s'enracine. Comme en 2014, le parti obtient plus de 20% des voix aux élections européennes. Certains habitants expliquent ce résultat par un changement de population. Ça ne m'étonne pas du tout. Puisque d'année en année, les élections bougent à Floirac et on le ressent avec les nouvelles populations qui arrivent. Il y a une population qui est issue de la migration, ici dans le Haut-Floirac et dans le Bas-Floirac. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne se sentent pas dans un certain confort parce qu'il y a des petits actes de délinquance, je suppose, parce que je vois souvent la police. Je pense que c'est parce que les gens trouvent qu'il y a trop d'émigrés. Tout est la faute de l'émigré. Tout est la faute de Macron, tout est la faute d'émigré. La Gironde est alors divisée en deux. Mais pour le maire de la ville, ce score est un appel à l'aide et traduit avant tout un malaise profond des habitants qui se sentent délaissés. C'est un cri de désespoir. C'est un cri de désespoir. Je ne pense pas que celles et ceux qui votent Front National aujourd'hui soient forcément racistes, xénophobes. Voilà, il y en a. Il y en a, il y a celles et ceux qui votent sur l'idéologie Front National, oui. D'autres expriment effectivement une difficulté, une souffrance. À l'approche des élections municipales, des villes comme Floirac, bastions historiques du PS, comptent sur l'union des gauches pour garder leur majorité. Et justement, 15 collèges girondins participaient aujourd'hui au concours Citoyenneté européenne à Pessac, à l'université Bordeaux-Montaigne. L'occasion pour Jean-Luc Glez, le président du conseil départemental de Gironde, de réagir à ces résultats aux élections européennes. Écoutez. Cette volonté de repli sur soi, de renfermement sur les nationalismes me semble ne pas être un bon signe, alors que nous avons aujourd'hui plus que jamais besoin d'être ensemble, besoin de partager, besoin d'être solidaire et fraternel. Donc je pense que ce n'est pas un bon signe, d'autant que l'Europe est quand même construite sur les bases d'une guerre qui a été extrêmement meurtrière et avec une volonté de paix. Donc il faut impérativement garder cette volonté de paix. En tout cas, à gauche, il y avait certainement plus de perspectives dans l'union, donc c'est sans doute ce qu'il faudra travailler. Mais quoi qu'il en soit, je pense que l'effet de loupe aussi que produisent les élections européennes est à prendre avec doigté. Les élections européennes sont très particulières en soi. Les élections locales ne sont pas forcément les mêmes, donc nous verrons par la suite ce qui se produit. Mais en tout cas, la division a forcément induit aussi des effets de masse ici ou là sur le Rassemblement national où la République en marche. Voilà, on va reparler de ces résultats aux élections européennes dans un instant avec notre invité Edwige Diaz, la vice-présidente du Rassemblement national. En Nouvelle-Aquitaine sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Et puis dans le reste de l'actualité, 5 minutes symboliques de débrayage aujourd'hui dans les services des urgences de Bordeaux. Les personnels se sont regroupés devant leur service à midi pour dénoncer des conditions de travail très difficiles. Une mobilisation suivie au niveau national. Et puis justice, un couple mis en examen et incarcéré. Six mois après la mort d'une femme dans le quartier Saint-Pierre à Bordeaux, l'homme et la femme étaient consommateurs de drogue, tout comme la victime. Ils sont mis en examen pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Et Pierre-Ambroise Boss a, lui, été condamné pour violence. Le champion du monde du 800 m a été condamné ce mardi à 1 000 euros d'amende après la bagarre sur le parking du casino de Gugent-Mestras. C'était en août 2017. Son agresseur, lui, écope de 8 mois de prison avec sursis. Pourriez-vous passer 10 jours sans écran ? C'est le défi auquel ont participé 2 000 élèves de primaire de la communauté de communes du Créonnais histoire de voir que le temps, ça compte. Reportage Christophe Chavannot. Exit tablette, jeux vidéo, télévision et autres smartphones. Retour aux jeux, dans le jardin et aux discussions en famille. Le défi est de taille pour ces générations élevées aux écrans, mais non sans plaisir. Je vais faire un peu moins de télé et plus jouer au badminton, faire des dessins. Ça m'a appris que du coup, à la télé, on pouvait s'en passer un peu et voir un peu autrement, être différent. Sur la communauté de communes de Créon, 2 000 élèves de primaire y participent. L'occasion pour les enseignants de retrouver du calme en classe et de l'attention. Cette volonté d'être plus calme, plus apaisée, de plus se concentrer en classe. Et puis, j'ai bien vu que toutes les activités qu'ils ont développées en dehors de l'école, de par ce défi, ça nous profite, nous ici directement, dans les apprentissages. L'investissement dans des activités qu'ils ne font pas d'habitude, là, clairement, ils ont bien plus soulu pendant 10 jours que ce qu'ils font d'habitude. Certains même ont commencé à écrire des histoires. Ça, c'est merveilleux. Une expérience dans l'ensemble bien suivie et qui pourrait donc faire des émules. Puis, dans l'actualité également, sur le bassin d'Arcachon, une dizaine d'activistes environnementaux a fait irruption dans les mairies d'Odange, Biganos, Le Tech, Guggenmestrasse et la teste de bûche ce mardi matin pour décrocher les portraits d'Emmanuel Macron. Objectif pointé du doigt l'inaction, selon eux, du président face à l'urgence sociale. Et climatique. Le zéro déchet a de plus en plus la cote et les supermarchés misent désormais sur des initiatives éco-responsables. Une épicerie de vrac locale et bio vient justement d'ouvrir dans le quartier Nansoutier, à Bordeaux, pour diminuer la consommation de plastique. Le client doit venir avec son propre contenant. Un reportage de Thomas Gonsalves. C'est une épicerie avec des produits en vrac. On essaie de limiter tout ce qui est emballage superflu avec des produits bio. Jour d'ouverture pour le magasin au petit poids. Après des mois de préparation, Isabelle accueille ce mardi ses premiers clients. Beaucoup d'entre eux sont déjà initiés au concept. Oui, moi je suis venue avec mes sacs et mes pots, pour essayer de réduire les déchets. Du coup, ce genre de magasin me convient. Voilà, les sacs, les bocaux, et puis on vient prendre des recharges qu'on ramène à la maison. Donc il n'y a pas de contenant, pas de plastique. Et même pour ceux qui ne sont pas encore habitués, pas de panique, Isabelle a pensé à tout. Et ici, un petit coin pour les accessoires, qui permet à ceux qui auraient oublié ou qui démarrent dans la réduction des déchets, de trouver des petits sacs, des bocaux, voilà. Le fruneau, je ne l'ai pas encore mis, et ça je ne l'ai pas encore mis en route. Les abocaux dénoyautés, c'est les abocaux... Ouvrir sa propre boutique en partie éco-responsable, une idée qui est d'abord née d'un besoin. Je trouvais que c'était compliqué quand on travaillait, de courir chercher dans le centre de Bordeaux ou ailleurs des produits sans emballage. Et j'avais envie de changer d'activité. Et je me suis dit que l'idéal, ce serait peut-être de créer un magasin où on trouverait tous les produits du quotidien et on participerait à l'effort pour réduire nos déchets. 90% des produits sont issus de l'agriculture biologique. Le reste, comme dans le rayon petit-déjeuner, provient de petits agriculteurs locaux. Vous avez les céréales du goût qui sont faites par l'ORI, ici en région bordelaise, ou sinon Cocoji qui fait des muesslis croustillants et des granolas et qui sont basés à Agin, qui font des produits innovants et qui sont bons, justement, moins sucrés, avec vraiment des produits naturels. Et c'était une vraie volonté de faire travailler aussi des acteurs locaux. Si la plupart du temps, le bio dissuade car il est onéreux, ici, les coûts liés au conditionnement des produits est à déduire du prix payé. On peut donc parfois se faire plaisir tout en étant éco-responsable au juste prix. Restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur ces résultats aux élections européennes. Le Rassemblement national est arrivé en tête de ce scrutin. Et vous le verrez qu'en Gironde, ce n'est pas le cas partout, et notamment dans la métropole bordelaise où la République en marche devance le RN. On en parle dans un instant avec la vice-présidente du groupe Rassemblement national en Nouvelle-Aquitaine, Edwige Diaz. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada